évangile de jésus-christ selon saint marc jésus venait d'être baptisé aussitôt l'esprit le pousse au désert et dans le désert il resta 40 jours tentés par satan il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le cervelle après l'arrestation de jean baptiste jésus parti pour la galerie proclamer la bonne nouvelle il disait les temps sont accomplis le règne de nous est tout proche convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle acclamons la parole de dieu louange à toi seigneur jésus enfin c'est ça nous voici le premier dimanche de carême et donc voilà c'est vraiment pour nous un temps de grâce un temps de bénédiction mais alors pourquoi ce carême le carême vient tout simplement de l'exemple de jésus que nous voulons suivre et puisque jésus a passé 40 jours dans le désert elle nous invite à l'église nous invite à passer nous et c'est 40 jours de carême pour préparer pâques et donc ces 40 jours doivent être centrés comme jésus alors bien sûr les autres évangélies nous parlent beaucoup des tentations de jésus Matthieu laissait tard dessus mais saint marc nous parle plus du fait que jésus est au désert pendant 40 jours et là qu'il jeûne mais fondamentalement il jésus part dans le désert le désert c'est le lieu du face à face à une lieu jésus remet sa vie à chaque instant par une prière constante et il reste dans le silence du désert et dans la solitude et c'est vrai que voilà pour nous en ceci jésus est un exemple voilà qui peut nous aider tout au long du carême nous sommes bien sûr invités à prier davantage et à prier comme jésus à prier avec jésus face au terre et dans l'esprit saint c'est vraiment cela que jésus vit pendant 40 jours au désert alors bien sûr nous sommes invités aussi et ça c'est le deuxième point à nous battre à résister aux tentations et ça à l'exemple du Christ et donc il est important pour vous voilà d'être fervent dans ce qu'on appelle le combat spirituel c'est à dire le combat pour faire le bien et renoncer au mal et de plus en plus faire le bien et de moins en moins faire le mal et ça jésus l'a vécu lui aussi même s'il n'a pas péché mais il a été tenté et il a été victorieux des propres tentations qui ont été les siennes par la parole de Dieu nous dit saint Matthieu et donc il est important pour nous aussi c'est un point important d'ouvrir la parole de Dieu de manière à s'en nourrir et à pouvoir résister au déroux par la prière et par les lectures de la parole de Dieu demandons cette grâce pour nous même demandons cette grâce pour tous nos frères et soeurs de l'église qui vivent ensemble ce carême parce qu'elle est vécue sur toute la terre pendant ces 40 jours et donc entrons avec joie dans ce temps béni ce temps du cœur à cœur avec Dieu qui s'approfondit à la mesure que Pâques arrive et du temps où nous résistons nous sommes vainqueurs de la tentation par le fait que Jésus a été aussi vainqueur de sa tentation donc entrons avec joie dans ce temps béni Amen